Frédéric fait un cauchemar, il rêve d'un ocre, le même que dans Buffy contre les vampires, comme s'il mangeait des pâtes, mais c'est sa peau. Frédéric pense, c'est quand la fin du monde. Le monstre lui répond, t'en crois-moi. Ensuite il fait un autre cauchemar, il voit un monstre moitié homme, moitié araignée, le même que dans Angèle. Le monstre met sa main sur le front de Frédéric. Ensuite il rêve qui ? Et Hercule de Walt Disney et d'un seul coup il a la sensation de tomber dans le vide. Et Frédéric se rêvait en larmes. Ensuite Frédéric a des bouffées délirantes. Frédéric, tu as des doutes sur ce que tu dois faire non ? Frédéric, peut-être que sa place n'est pas auprès de ses ocres dieux. J'espère que je ne fais pas une erreur, Satan. C'est jamais, ce n'est pas le cas. Tu t'es préparé à l'échec. Frédéric, c'est un risque à courir. Satan, ce n'est pas la bonne réponse. Quand comprendras-tu que ton combat est inutile ? Frédéric, mon combat sauvait le monde du terrible démon. Satan, comme si le démon était un ennemi que l'on veut repousser vers l'intérieur et même en toi. Frédéric, c'est possible. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer. Satan, à quel prix ? Ta mère, Sabrina ? Tes précieux amis, ils vont le payer le prix de ton arrogance. Comment peux-tu espérer sauver le monde quand tu ne peux pas sauver tes parents les plus proches ? Frédéric, qui es-tu ? Satan, je suis les ténèbres que tu gardes au plus proche de ton cœur. Frédéric se réveille et va sur Facebook et fait une prière à Jésus. Ensuite, il va sur YouTube. Il y en a un qui a fait un rêve que Jésus, c'est Satan car c'est une religion polythéiste, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu et c'est Allah. Jésus va revenir le jour de la fin du monde en tant que musulman Isaac. Ensuite, Frédéric regarde une autre vidéo d'un prêtre chrétien qui dit que Allah, c'est Satan. Frédéric répond sur Facebook. « Le Saint-Esprit sur un nuage blanc, vêtu de blanc, avec des cheveux blancs, qui me fait une prière 30 secondes avant il pleuvait. » Frédéric appelle le Saint-Esprit Satan ou Lucifer. C'est pas grave ? D'un seul coup, le Saint-Esprit disparaît. D'un seul coup, il y a un homme tout en noir. Il me ressemble. Il dirige un serpent. Frédéric répond « Vous êtes le premier car vous êtes dans toutes les religions monothéistes et polythéistes. » Satan dit « Oui, c'est le diable qui est le premier. » Frédéric va chercher son repas qui est derrière la porte auquel I.I.A. écrit « Frédéric Mensch est mort. » Ensuite, Satan, lui, raconte une histoire dans laquelle Adam et Ève, dansant ensuite, après la danse, I.I.A. écrit « Il y a le père qui apporte l'argent à la mariée et le père menace avec un couteau. » Ces deux personnes ne sont pas des personnes comme Satan et le Saint-Esprit. C'est les feux des arbres qui font un bonhomme. » Frédéric répond « C'est des faux, des faux billets. » Ensuite, il menace quelqu'un d'autre, celui qui a apporté les faux billets. Frédéric veut mourir pour ses péchés. La pensée de Frédéric est dirigée pour que c'est Satan qui meure pour ses péchés. Ceux de Frédéric, Satan est mort. Il fait nuit pendant trois jours. La Vierge Marie perd son honneur. De seul coup, les portes de l'enfer s'ouvrant. Un écratérèse vert souffle la crompe. Comme Alien Theory, transmission des espèces.